Les dépenses militaires mondiales ont cru pour la neuvième année consécutive, atteignant 2,4 trillions de dollars. Plus de 90 milliards de dollars ont été mobilisés pour les arsenaux nucléaires. Ces ressources auraient pu être allouées à la lutte contre la faim et les changements climatiques. Force est de constater une augmentation des capacités militaires. L'emploi de la force proscrit par le droit international devient la norme. Deux conflits font actuellement rage et pourraient dégénérer en vaste conflagration. En Ukraine, nous déplorons la poursuite de la guerre sans horizon de paix. Le Brésil a condamné vigoureusement l'invasion du territoire ukrainien. Il est aujourd'hui évident qu'aucune partie ne pourra atteindre tous ses objectifs par des moyens militaires. Le recours à des armes de plus en plus destructrices nous rappelle les jours les plus sombres de la confrontation de la guerre froide. Désormais, il est primordial d'œuvrer à la reprise du dialogue direct entre les partis. C'est en ce sens que va l'initiative en six points, portée par la Chine et le Brésil, visant à nouer le dialogue et à mettre un terme aux hostilités. Gaza et la Céjordanie sont le théâtre d'une des pires crises humanitaires de l'histoire récente, qui s'étend à présent dangereusement au Liban. Ce qui a commencé par un acte de terroriste, de fanatique, contre des civils israéliens innocents, s'émue en châtiment collectif pour l'ensemble du peuple palestinien. Plus de 40 000 personnes ont péri, principalement des femmes et des enfants. Le droit à se défendre est devenu le droit à se venger, entravant la conclusion d'un accord de libération des otages et remettant à plus tard le cessez-le-feu. Les conflits oubliés faisant rage au Soudan et au Yémen infligent d'indicibles souffrances à quelques 30 millions de personnes. Cette année, le nombre de personnes ayant besoin d'aide humanitaire de par le monde atteindra les 300 millions. En ces temps de polarisation accrues, des termes tels que la démondialisation, le découplage sont souvent utilisés. Mais il est impossible de déplanétiser notre vie. Nous sommes tous touchés par les changements climatiques. La planète ne veut plus que la prochaine génération ait à payer les frais et, hélas, des accords climatiques non réalisés. La planète, hélas, de ses cibles de réduction des émissions de carbone qui ne sont pas respectées ou d'une aide financière qui n'arrive pas aux pays les plus démunis. L'on ne peut plus nier l'épreuve du réchauffement climatique. 2024 est en passe de devenir l'année la plus chaude de l'histoire moderne. Les ouragans qui ont balayé les Caraïbes, les typhons en Asie, les sécheresses et les inondations en Afrique ou encore les précipitations torrentiles qui s'abattent sur l'Europe entraînent dans leur sillage mort et destruction. Le sud du Brésil a connu sa pire inondation depuis 1941. L'Amazone subit la pire sécheresse depuis 45 ans. Les feux de forêt se sont propagés dans notre pays et ont déjà décimé 5 millions d'hectares rien qu'en août. Mon gouvernement n'externalise pas ses responsabilités, mais il ne renonce pas non plus à sa souveraineté. Nous avons déjà bien avancé, mais nous savons qu'il faut encore en faire bien plus. Outre l'enjeu de la crise climatique, nous luttons contre ceux qui profitent de la dégradation de l'environnement. Nous ne tolérons pas les crimes environnementaux, l'extraction minière illicite et la criminalité organisée. Nous avons réduit le déboisement de l'Amazone de 50% l'an dernier et nous allons en éradiquer ce fléau d'ici à 2030. Il n'est plus acceptable de songer à des solutions pour les forêts tropicales sans prêter oreille aux populations autochtones, aux communautés traditionnelles et à tous les habitants de ces forêts. Notre stratégie de développement durable repose sur le potentiel que recèle la bioéconomie. Le Brésil accueillera la COP30 en 2025, convaincu que le multilatéralisme est le seul moyen de régler la crise climatique. Notre contribution déterminée sur le plan international sera présentée plus tard cette année et s'inscrira dans le droit fil de l'objectif d'une limitation de la hausse de notre planète à 1,5 degré. Le Brésil recèle de nombreuses possibilités dans ce monde qui connaît la révolution de la transition énergétique. Aujourd'hui, nous sommes l'un des pays ayant le bouquet énergétique le plus propre. 90% de notre électricité provient de sources renouvelables, biomasse, énergie hydroélectrique, éolienne ou photovoltaïque. Nous avons décidé d'utiliser des combustibles fossiles il y a 50 ans, bien avant que l'on discute des énergies alternatives. Nous sommes en première ligne d'autres nouveaux marchés importants, tels que la production d'hydrogène vert. L'or est venu de dénoncer la cadence trop lente de la décarbonation de la planète. Il faut rendre nos économies moins dépendantes à l'égard des combustibles fossiles. Monsieur le Président, l'Amérique latine a connu une deuxième décennie perdue depuis 2014. La croissance moyenne de la région pendant cette période était de 0,9%, moins de la moitié des chiffres de la décennie perdue des années 80. Cette croissance faible et les inégalités élevées ont des effets préjudiciables sur la politique. Prise aux prises avec des différends, notre région a eu du mal à coopérer et à s'entendre. Il est injustifié de garder Cuba sur la liste unilatérale des États qui promeuvent le terrorisme. En Haïti, il est urgent d'unir nos efforts pour rétablir l'ordre public et prôner le développement. Au Brésil, défendre la démocratie passe par des mesures incessantes contre les attaques extrémistes messianiques totalitaires qui sèment haine, intolérance et ressentiment. Ainsi, les Brésiliens ont pu vaincre des dictateurs et des tyrans qui essayaient de saper nos institutions. La démocratie doit pouvoir réaliser les aspirations légitimes de ceux qui n'acceptent plus la faim, les disparités, le chômage, la violence. Dans un monde marqué par la mondialisation, il ne faut pas se replier sur trop de patriotisme ou se replier sur soi-même. Les expérimentations ultralibérales ne sont pas non plus la solution. L'avenir de notre région est tributaire avant tout de l'édification d'un État durable, efficace, inclusif, qui combattrait toute forme de discrimination. Un avenir dans lequel des entreprises, des plateformes numériques qui se considèrent comme étant dessus de la loi ne pourraient plus imposer leur volonté. La souveraineté passe également par la promulgation de loi, le fait de trancher des différends ou de faire appliquer des règles sur son territoire, notamment dans le domaine numérique. L'État que nous essayons d'édifier prend en compte les besoins des plus vulnérables, sans abandonner nos fondements macroéconomiques robustes. Cette opposition erronée entre l'État et le marché a été abandonnée par les nations développées, qui sont revenues à des politiques industrielles et à des réglementations fortes de leur économie nationale. À l'ère de l'intelligence artificielle, nous faisons face à des asymétries et une sorte d'oligopole des connaissances. La concentration sans précédent dans les mains d'une poignée de personnes et d'entreprises de richesses progresse. Nous souhaitons une intelligence artificielle porteuse d'émancipation pour les pays du Sud, qui renforcerait la diversité culturelle, respecterait les droits humains, protégerait les données personnelles, l'intégrité de l'information, qui serait un outil de paix et non de guerre. Nous souhaitons une gouvernance intergouvernementale de l'intelligence artificielle et que tous les États y voient au chapitre. Les conditions d'accès aux ressources financières restent prohibitives pour la majorité des pays à faible revenu à revenu intermédiaire. Le fardeau de la dette limite la marge de manœuvre budgétaire, ne permettant pas d'investir dans la santé, l'éducation, de réduire les égalités ou de lutter contre les changements climatiques. Les pays africains ont emprunté à des taux huit fois plus élevés que l'Allemagne ou quatre fois plus élevés que le Royaume-Uni. C'est l'inverse du plan Marshall. Ce sont les plus démunis qui financent les plus nantis. Sans une plus grande participation des pays en développement dans la gestion du FMI et de la Banque mondiale, aucun changement digne de ce nom ne pourra être opéré. Alors que la réalisation des objectifs de développement durable est à la traîne, les 150 plus grandes entreprises de notre monde ont réalisé 1,8 trillion de bénéfices ces deux dernières années. Les fortunes des cinq principaux millionnaires ont doublé depuis le début de la décennie alors que 60% de l'humanité s'est appauvrie. Les plus riches payent moins d'impôts que la classe moyenne. Afin de remédier à cette anomalie, le Brésil a insisté sur la coopération internationale afin de mettre en place des normes d'imposition internationale minimales. Les données publiées par l'AFAO il y a deux mois sur l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde sont choquantes. Ainsi, les personnes connaissant la faim de par le monde ont augmenté de plus de 152 millions depuis 2019. Cela signifie que 9% de la population mondiale, 733 millions de personnes, sont sous-nourries. Ce problème est particulièrement grave en Afrique et en Asie, mais touche également certains pans de l'Amérique latine. Les femmes et les filles représentent la majorité des personnes subissant la faim de par le monde. Les pandémies, les conflits armés, les catastrophes climatiques et les subventions agricoles des pays fortunés ne font qu'aggraver ce fléau. Mais la faim n'est pas seulement le fruit de ces facteurs externes. Les choix politiques peuvent également changer la donne. Aujourd'hui, le monde produit bien assez d'aliments pour éradiquer la faim. Il faut donc réunir les conditions rendant les aliments plus abordables. Et c'est pour le gouvernement mettre un terme à la faim au Brésil, comme nous l'avons fait en 2014. Rien qu'en 2023, nous avons permis de sortir 24,4 millions de personnes de l'insécurité alimentaire aiguë. L'alliance mondiale contre la faim et la pauvreté lancée à Rio de Janeiro en novembre est née de cette volonté politique, de cet esprit de solidarité. Et il s'agira également d'un des principaux résultats engrangés par la présidence du G20, par le Brésil. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Charte des Nations Unies célébrera bientôt son 80e anniversaire. Et pourtant, elle n'a jamais été profondément remaniée. Seuls quatre amendements ont été adoptés, tous entre 1965 et 1973. La version actuelle de la Charte n'est pas à la hauteur des écueils les plus pressants, qu'elle se heurte l'humanité. Lors de la création de l'ONU, 51 pays composés l'organisation. Aujourd'hui, il s'agit de 193 pays. Certains pays, beaucoup sur le continent africain, étaient sous le joug colonial. La position de la secrétaire général a été adoptée aux postes les plus élevés. Il n'y a jamais eu de secrétaire général femme. Alors que le premier quart du 21e siècle touche à sa fin, l'ONU semble toujours paralysée. Leur est venu de riposter vigoureusement à cette situation, de rétablir les prérogatives de l'organisation en tant qu'instance universelle. Des ajustements ponctuels ne suffiront pas. Nous devons penser à refondre radicalement la Charte. Et la réforme devrait comporter les objectifs suivants. transformer le Conseil économique et social, en faire la principale instance chargée du développement durable et de la lutte contre les changements climatiques, avec des capacités de guider les institutions financières, revitaliser le rôle de l'Assemblée générale, notamment s'agissant des questions afférentes à la paix et à la sécurité internationale, renforcer la Commission de consolidation de la paix, réformer le Conseil de sécurité en se concentrant sur sa composition, ses méthodes de travail, et la prérogative du droit de veto, afin que ce dernier soit plus représentatif de la donne actuelle. L'exclusion de l'Amérique latine et de l'Afrique de sièges permanents au Conseil de sécurité constitue une pratique héritée du passé colonial. Il faut donc mener ces discussions de façon transparente. Menons donc ces débats de façon transparente, en consultation avec le G77, le G20, le BRICS, la CARICOM et toutes les autres instances. Je suis bien conscient de la complexité de cette réforme, car certains souhaitent préserver le statu quo. Cela suppose des efforts de négociation colossaux. Mais cette responsabilité nous incombe. Nous ne pouvons pas attendre une nouvelle tragédie mondiale, à l'image de la Deuxième Guerre mondiale, pour mettre en place un nouveau modèle de gouvernance sur les ruines de la guerre. La volonté de la majorité peut persuader ceux qui s'accrochent à ces mécanismes de pouvoir. Les aspirations de l'humanité résonnent dans cette salle. Dans cette salle, l'on se lance dans les débats les plus importants de l'heure sur les problèmes que connaît notre planète. Il revient à l'Assemblée générale, qui incarne le multilatéralisme de tracer la voie vers l'avenir. Je vous remercie sincèrement. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président du Brésil. Merci. Je tiens à remercier le président du Brésil. Je suis juste en train de passer une minute. la procédation de la montée. Je tiens à remercier le président du Brésil. Je tiens à remercier le président du Brésil. Merci. 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 Mesdames et Messieurs, c'est aujourd'hui la quatrième fois que j'ai le grand honneur de prendre la parole devant cette Assemblée en tant que président des États-Unis. Ce sera la dernière fois pour moi. J'ai été le témoin de chamboulements dans l'histoire. C'est en 1972 que j'ai commencé à travailler en tant que sénateur aux États-Unis. Je sais qu'on dirait que j'ai 40 ans à peine. J'avais à l'époque 29 ans. Nous traversions également un moment charnière de notre histoire, caractérisé par des tensions, beaucoup d'incertitudes. Le monde était divisé par la guerre froide. Le Moyen-Orient s'acheminait vers la guerre. Les États-Unis étaient en guerre avec le Vietnam. À ce stade, c'était la plus longue guerre dans l'histoire de mon pays, qui était divisée, qui était en colère. On se demandait si les États-Unis allaient rester une puissance, ce que lui réservait l'avenir. Mais même à l'époque, j'ai choisi le service public, non pas par désespoir, mais par détermination. Et les États-Unis s'en sont sortis. Ça n'a pas été facile. Loin de là. Il y a eu des revers. Nous sommes allés de l'avant pour réduire la menace des armes nucléaires, à travers la maîtrise des armements. Et puis nous avons mis fin à la guerre froide elle-même. Nous avons forgé une paix historique. Nous avons élevé notre partenariat avec le Vietnam au plus haut niveau. C'est la preuve de la résilience de l'esprit humain, de ses capacités de réconciliation. Aujourd'hui, les États-Unis et le Vietnam sont des partenaires, sont des amis. C'est la preuve que même au milieu des horreurs de la guerre, il faut déceler l'issue. Car les choses peuvent toujours s'améliorer. Nous ne devons jamais l'oublier. Je l'ai constaté tout au long de ma carrière. Dans les années 80, j'ai dénoncé l'apartheid en Afrique du Sud. J'ai vu des régimes s'effondrer. J'ai exigé la reddition de comptes pour des crimes de guerre. J'ai dénoncé le fléau des violences contre les femmes et les filles, pas seulement aux États-Unis, mais aux quatre coins du monde. Et vous êtes nombreux à l'avoir fait également. Il nous reste temps de travail à abattre, notamment pour lutter contre le recours au viol et aux violences sexuelles comme armes de guerre et de terreur. Lors des attentats du 11 septembre, orchestrés par Al-Qaïda et Ben Laden, nous avons œuvré et nous l'avons ensuite traduit en justice. Aujourd'hui, nous traversons une autre période d'incertitude. Et je crois que les États-Unis peuvent se tourner vers l'avenir. L'avenir nous réserve de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles occasions à saisir. Nous devons nous positionner pour déceler les menaces, relever les défis et saisir les occasions qui s'offrent à nous. En tant que vice-président du président Obama, j'ai travaillé pour petit à petit mettre fin à nos opérations militaires en Irak, pour mettre fin à la guerre qui avait commencé avec le 11 septembre. C'est ce que nous avons fait. Lorsque j'ai pris mes fonctions de président, l'Afghanistan après le Vietnam était devenu la plus longue guerre de notre histoire et j'étais bien déterminée à y mettre fin. Et c'est ce que j'ai fait. La décision était difficile, mais c'était la bonne décision. Quatre présidents avaient été confrontés à cette décision, mais moi j'étais bien décidée de ne pas remettre cela à mon successeur. Cette décision s'est accompagnée de tragédies. 13 Américains courageux ont perdu la vie ainsi que des centaines d'Afghans en raison d'attentats et kamikazes. Je pense à ces vies perdues tous les jours. Je pense aux 2400 et quelques Américains qui ont perdu la vie, à tous ceux qui ont été blessés au combat. Je pense à leur sacrifice, à leur héroïsme. Je sais que beaucoup d'autres pays pleurent des vies. Nous rendons hommage aussi aux sacrifices de leurs ressortissants. J'étais aussi bien décidée à reconstruire les partenariats entre mon pays et d'autres de façon inédite. Nous l'avons fait depuis les partenariats traditionnels jusqu'au nouveau, comme le partenariat d'Ikwad avec l'Australie, le Japon, l'Inde et les États-Unis. Je sais que de nombreuses personnes aujourd'hui, face au monde que nous connaissons, sont emplies de désespoir. Mais ce n'est pas mon cas. Je refuse que ce soit le cas. Nous sommes les dirigeantes, les dirigeants de ce monde et nous n'avons pas ce luxe. Je vois les défis en Ukraine, à Gaza, au Soudan, la guerre, la faim, le terrorisme, la barbarie des déplacements de populations records, la crise climatique, la démocratie en péril, des clivages au sein de nos sociétés, les promesses de l'intelligence artificielle s'accompagnent de risques de taille. La liste est longue, mais peut-être en raison de tout ce que j'ai vu au long de ma carrière, tout ce que nous avons fait ensemble au fil des décennies, j'espère, je sais qu'une issue va se dessiner. En 1990, un grand homme avait décrit le monde comme ceci. Lorsque les choses s'effondrent de tous côtés, lorsque l'anarchie engouffre le monde, on pourrait penser que cette description est assez pertinente en 2024, comme elle était en 1990. Mais moi, je vois une distinction essentielle. Le centre du monde est encore debout. Les dirigeants du monde entier ont décidé de faire front commun pour tourner la page sur la pire pandémie de notre histoire, très récemment. La Covid ne définit plus nos vies. Nous avons aussi décidé de défendre la Charte des Nations Unies, de garantir la survie de l'Ukraine en tant que nation libre. Mon pays a réalisé le plus grand investissement dans l'action climatique et l'énergie propre de notre histoire. Nous ne permettrons pas à nos pays d'être divisés, déchirés. Le cynisme, le désespoir ne vont pas l'emporter. Notre tâche consiste à faire en sorte que les forces qui nous unissent soient plus puissantes que les forces centrifuges qui voudraient nous diviser. Les partenariats sont la clé. C'est grâce aux partenariats que nous pourrons relever le défi. Lorsque le centre reste debout, mesdames et messieurs, je suis sûre que nous pouvons aller de l'avant. Les choix que nous prenons aujourd'hui fixeront le cap de notre avenir pendant des décennies. Si nous restons fidèles aux principes qui nous unissent, si nous restons fermes face à l'agression, si nous mettons fin aux conflits qui font rage, si nous relevons les défis que sont les changements climatiques, la faim, la maladie, alors nous serons vainqueurs. Nous devons prévoir maintenant les occasions à relever et les risques des nouvelles technologies. Je crois que pour commencer, nous nous sommes tous engagés à défendre les principes des Nations unies et nous devons continuer à le faire. Nous devons dénoncer l'agression. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, nous aurions pu rester les bras croisés, mais nous avons bien compris que c'était une attaque contre tout ce qu'incarne cette institution. C'est pourquoi les États-Unis sont intervenus, ont envoyé une assistance économique et humanitaire massive. Nos partenaires de l'OTAN et 50 pays environ nous ont emboîté le pas. et c'est le principal. Le peuple ukrainien a résisté et je demande au peuple représenté ici de résister pour eux. La bonne nouvelle, c'est que la guerre de Poutine est un échec. Il a voulu défaire l'Ukraine. L'Ukraine est encore libre. Il a voulu défaire l'OTAN, mais l'OTAN est plus robuste que jamais avec deux nouveaux membres, la Suède et la Finlande. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Et le monde maintenant a un autre choix à faire. Allons-nous continuer d'appuyer l'Ukraine pour l'aider à gagner cette guerre et à rester libre, ou allons-nous nous détourner d'elle et laisser cette nation être détruite ? Je connais la réponse. Nous ne pouvons pas permettre que la lassitude l'emporte. Nous ne pouvons pas détourner le regard. Nous n'allons jamais cesser d'appuyer l'Ukraine tant qu'elle n'aura pas regagné sa paix, la paix qu'elle mérite, une paix juste et durable, comme le veut la Charte des Nations unies. Nous devons aussi défendre nos principes alors que nous efforçons de gérer de façon responsable la concurrence avec la Chine pour qu'elle ne dégénère pas en conflit. Nous sommes prêts à coopérer pour lever les défis qui se présentent pour le bien de nos peuples, les peuples du monde entier. Nous voulons travailler en coopération avec la Chine pour lutter contre les stupéfiants de synthèse. Je me félicite de cette coopération. Elle est importante pour les habitants de mon pays et bon nombre d'habitants de cette planète. Mais les États-Unis n'hésiteront jamais à résister contre la coercition dans la mer de Chine méridionale. Nous voulons maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, protéger nos technologies de pointe pour qu'elles ne puissent être utilisées contre nous ou contre aucun de nos partenaires. Dans le même temps, nous voulons continuer de renforcer notre réseau de partenariats et d'alliances dans toute la région de l'Indo-Pacifique. Ces partenariats ne visent aucune nation. Ils sont libres. Ils sont la socle d'une région de l'Indo-Pacifique libre, sûre, ouverte. Et j'en viens maintenant au Moyen-Orient. Nous ne devons pas fermer les yeux devant les horreurs du 7 octobre. Tout pays a le droit et la responsabilité de faire en sorte qu'une telle horreur ne se répète jamais. Des milliers de terroristes du Hamas ont envahi un État souverain, ont massacré plus de 1 200 personnes, y compris 46 Américains et Américains, dans les foyers de ces victimes. Et un festival. Ce sont des actes de violence indescriptibles. Je porte le deuil des victimes et je accompagne le deuil des familles, des otages qui vivent l'enfer. Et les civils innocents à Gaza vivent aussi l'enfer. Des milliers et des milliers ont été tués, y compris des travailleurs humanitaires. Il y a trop de familles qui ont été déchirées. Des milliers de personnes qui vivent dans des tentes, traversent une catastrophe humanitaire terrible. Ils ne sont pas responsables de cette guerre que le Hamas a commencé. J'appelle à un cessez-le-feu et un accord pour la libération des otages. C'est ce que veut aussi le Conseil de sécurité. L'heure est venue de mettre la dernière main à ce plan pour que les otages puissent rentrer chez eux et pour garantir la sécurité d'Israël et pour libérer Gaza de l'étau du Hamas. Il faut mettre fin à cette guerre. Depuis le 7 octobre, nous restons aussi déterminés d'empêcher une guerre plus large qui engouffrerait tout le Moyen-Orient. Le Hezbollah, sans provocation, s'est joint à cette attaque le 7 octobre en tirant des roquettes vers Israël. Près d'un an a passé et la frontière entre le Liban et Israël reste un théâtre de déplacement. Une guerre à large échelle n'est dans l'intérêt de personne. Malgré l'escalade, une solution diplomatique reste possible. C'est la seule issue, la seule voie vers une sécurité durable, la seule solution pour permettre aux populations des deux côtés de regagner leur foyer. Et nous travaillons sans relâche pour atteindre cet objectif. Nous devons aussi faire face aux violences inacceptables contre les Palestiniens en Cisjordanie et jeter les bases d'un avenir meilleur passant par une solution à deux États avec Israël qui jouirait de la paix et de la sécurité reconnus par tous ses voisins et où les Palestiniens pourraient vivre dans la sécurité, dans la dignité avec reconnaissance d'un État qui leur soient propres. Si nous avançons vers la paix, nous serons en meilleure posture pour contrer la menace croissante que représente l'Iran. Pour lutter contre les terroristes qui ont appelé à davantage de 7 octobre, nous devons veiller à ce que l'Iran ne mette jamais la main sur l'arme nucléaire. Gaza n'est pas le seul conflit qui doit nous révolter. Au Soudan, une guerre civile sanglante a débouché sur la pire crise humanitaire au monde. 8 millions de personnes sont au bord de la famine. Des centaines de milliers souffrent déjà de famine. Des atrocités sont perpétrées au Darfour et ailleurs. Les États-Unis sont en première ligne dans l'acheminement d'aide humanitaire au Soudan, l'envoi d'aide humanitaire au Soudan. Nous voulons travailler pour faire taire les armes et pour éviter une famine qui serait pire encore. Le monde doit cesser d'armer les généraux. Il doit s'exprimer à l'unisson pour leur dire « Cessez de déchirer votre pays. Mettez fin dès à présent à cette guerre. » Mais nos citoyens ont besoin de davantage que de l'absence de guerre. Ils doivent pouvoir vivre dans la dignité, protéger des ravages des changements climatiques, de la faim et des maladies. Notre gouvernement a investi à hauteur de 150 milliards de dollars pour avancer vers la réalisation des objectifs de développement durable. 20 milliards sont consacrés à la sécurité alimentaire, 50 milliards à la santé mondiale. Nous allons encore mobiliser des fonds auprès du secteur privé. Nous avons lancé les initiatives climatiques les plus ambitieuses de notre histoire. Dès le premier jour de mon mandat, j'ai fait ce qu'il fallait pour regagner l'accord de Paris. Et aujourd'hui, mon pays est de nouveau nous sommes sur la bonne voie enfin pour réduire de moitié les émissions d'ici à 2030. Nous sommes sur la bonne voie aussi pour donner ma promesse de multiplier par quatre le financement de l'action climatique pour les pays en développement. Nous avons rejoint de nouveau l'Organisation mondiale de la santé. 7 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été distribués à une centaine de pays. Nous devons maintenant agir rapidement pour contrer l'épidémie de Mpox en Afrique. Et nous avons débloqué 5 milliards de dollars et d'ores et déjà oeuvré à l'envoi de doses de vaccins contre cette maladie. Nous appelons nos partenaires à nous emboîter le pas pour que cet engagement aux populations africaines se chiffre en milliards de dollars. Nous voulons lancer une initiative ambitieuse pour mobiliser suffisamment de financements pour le monde en développement. Nous voulons aider les pays en développement à construire des infrastructures permettant une transition vers l'énergie propre, les aider aussi à la révolution du numérique pour un avenir prospère. C'est un partenariat intitulé Partenariat pour les investissements mondiaux dans le domaine des infrastructures et il commence déjà à donner ses fruits en Afrique australe, en Asie du Sud-Est et dans la région des Amériques. Nous devons continuer d'aller de l'avant. Ensemble, nous devons réaliser le travail qui nous attend et pour cela, il nous faut une ONU plus efficace. C'est pourquoi nous sommes favorables à la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies qui doit être élargie. Nous voulons un Conseil de sécurité qui soit le reflet du monde d'aujourd'hui et pas d'hier. Le revenu d'avancer. L'ONU doit de nouveau devenir un négociateur pour faire la paix, mettre fin aux guerres et aux souffrances, mettre fin à la dissémination des armes les plus dangereuses, apporter une accalmie dans les régions troublées de l'Afrique de l'Est à Haïti. Nous travaillons aux côtés du peuple haïtien pour changer la situation. Nous avons aussi la responsabilité de préparer nos citoyens à l'avenir. Nous voyons que les nouvelles technologies évoluent très rapidement. Il y a eu des changements plus importants ces deux dernières années que pendant les 50 années qui les ont précédées. L'intelligence artificielle va tout changer. Nos vies, notre monde du travail, la guerre aussi. Ces nouveaux outils technologiques pourraient améliorer notre existence. Mais l'intelligence artificielle s'accompagne aussi de risques profonds dans le domaine des deepfakes, des armes biologiques. Il faut mettre en place de nouvelles normes à respecter. Cette année, la première résolution à l'Assemblée générale de toute son histoire a été adoptée au sujet de l'intelligence artificielle. Il s'agit de mettre en place de nouvelles règles du jeu. Nous avons aussi adopté une déclaration sur une utilisation responsable de l'IA avec 60 autres pays représentés ici. Mais ne nous berçons pas d'illusions. Ce n'est que le sommet de l'iceberg de tout le travail qui doit être abattu pour gérer ces nouvelles technologies. Personne ne sait exactement comment l'IA va évoluer, comment elle sera déployée. Personne ne détient toutes les clés ou toutes les réponses. en pli d'humilité, je poserai simplement deux questions, chers collègues. Tout d'abord, en tant que communauté internationale, comment pouvons-nous régir l'intelligence artificielle ? Les pays comme les entreprises avancent vers des frontières inconnues. nous devons de toute urgence déployer des efforts pour garantir la sécurité de l'intelligence artificielle, sa sûreté, sa fiabilité. L'IA gagne en puissance, il faut aussi qu'elle gagne en responsabilité, il faut défendre nos valeurs. Et les avantages de ces nouvelles technologies doivent être répartis équitablement. Ils doivent être mis à profit pour combler le fossé numérique et non pas le creuser. Deuxièmement, il faut veiller à ce que l'intelligence artificielle étaille le principe clé selon lequel la vie humaine est porteuse de valeur plutôt que de saper ce principe. L'IA ne doit pas être un outil dotant les dictateurs d'armes plus puissantes, de répression. Ce sera peut-être la plus grande épreuve pour la classe dirigeante d'aujourd'hui. J'aimerais conclure par ceci. Les changements sont partout dans le monde d'aujourd'hui, mais une chose ne doit jamais changer. N'oublions jamais qui nous sommes ici pour représenter. Nous, les peuples. Voilà les premiers mots de notre Constitution. C'est la source d'inspiration pour l'introduction de la Charte des Nations unies. cet été, j'ai dû prendre une décision, décider si je voulais briguer un second mandat en tant que président des États-Unis. Un choix difficile. Être président des États-Unis est l'honneur de toute ma vie. J'aimerais en faire tant encore. J'aime ce travail, mais j'aime encore plus mon pays. Et j'ai décidé qu'après tant d'années de service public, l'heure était venue de passer le relais à une nouvelle génération. Chers collègues, n'oublions jamais qu'il y a des choses plus importantes que de rester au pouvoir. Ce sont les peuples, les personnes qui comptent plus que tout. N'oublions jamais que nous sommes au service de nos peuples. Ce n'est pas l'inverse, jamais l'inverse. L'avenir que nous voulons est un avenir où tous nos citoyens pourront exploiter leur potentiel, vivre librement, aimer librement, innover. C'est l'âme de la démocratie. Elle n'appartient à aucun pays en particulier. Elle est vivante aux quatre coins du monde. Je l'ai vue. Je l'ai vue chez ces hommes, ces femmes courageuses qui ont mis fin à l'apartheid qui se battent aujourd'hui pour la liberté, la justice, la dignité. Cette soif de liberté et de dignité au Venezuela, nous l'avons vu lorsque la population a voté pour le changement. Ça n'a pas été reconnu, mais ça ne peut pas être nié. Les mots sont porteurs de vérité. Nous l'avons vu en Ouganda avec les militants pour les droits des LGBT qui exigent de pouvoir vivre en toute sécurité. Nous le voyons aux quatre coins du monde. Des citoyens décident de prendre les rênes de leur avenir. Nous l'avons vu partout. En l'année 2024, un quart de l'humanité a procédé ou procédera à des élections. C'est remarquable et cela m'emplit d'optimisme plus que jamais. Depuis 1972, l'année où j'ai été élu au Sénat, j'ai connu bien des défis à chaque âge de ma vie. Lorsque j'étais jeune et aujourd'hui encore. Mais je l'ai toujours constaté et je le constate une fois de plus, nous sommes plus forts que nous le pensons. Nous sommes plus forts ensemble que seuls. Rien n'est impossible. Nelson Mandela l'a dit. On pense toujours que c'est impossible jusqu'à ce qu'on y arrive. Mesdames et messieurs, rien n'est hors de notre portée si nous travaillons ensemble. Mettons-nous à la tâche. Que Dieu vous bénisse et que Dieu garde tous ceux qui recherchent la paix. Merci. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président des États-Unis d'Amérique. je demande aux représentants de bien vouloir rester assis. Nous allons suspendre la séance pour cinq minutes. Puis nous reprendrons et entendrons l'orateur suivant. de bien vouloir rester assis. Merci. 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 Mesdames et Messieurs, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs, veuillez vous asseoir. Merci. 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 La séance reprend. La séance reprend. L'Assemblée Générale va maintenant entendre l'allocution de son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les représentants et les représentants, au nom de mon pays, en mon propre nom, je vous transmets mes sincères salutations, tout mon respect. C'est un honneur de prendre à nouveau la parole devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. J'espère que cette 79e Assemblée Générale œuvrera dans le bien de nos pays et de l'ensemble de l'humanité. A l'entame de mon propos, je tiens à féliciter Monsieur Denise Francis, président de la 78e session de l'Assemblée Générale, et souhaiter succès à Monsieur Philemon Yang, qui a repris le flambeau. Je voudrais également exprimer notre bonheur de voir le représentant de notre ami et frère de la Palestine occuper la place qu'il mérite parmi les autres États. J'espère que cette étape décisive sera la dernière sur la voie vers l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies. La communauté internationale et l'ensemble de la famille humaine devront nous acquitter de nos obligations à l'égard du peuple palestinien, sans tarder. Mesdames et messieurs, je sais que vous suivez tous les crises sur vos écrans de télévision, des crises que nous essayons de gérer au jour le jour. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je parle au nom d'un pays qui n'est pas éloigné de toutes ces tensions, mais qui se trouve en fait à l'épicentre de ces tensions et de ces guerres. Certains nous critiquent, mais aujourd'hui, depuis cette haute tribune de l'humanité, je voudrais vous parler de la vérité de façon candide. À l'heure actuelle, les Nations Unies qui ont leur siège ici avaient été créées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, après que des millions de personnes ont péri et que l'on demandait que la paix et la sécurité soient établies. grâce à la fondation de l'ONU, de nouveaux espoirs étaient nés quant à une stabilité, une paix et une justice qui pourraient régner à nouveau aux quatre coins du monde. Hélas, ces dernières années, l'Organisation des Nations Unies n'a pas pu accomplir sa mission fondatrice et ses murs en structures dysfonctionnelles. Le monde ne se limite pas à cinq pays, tel est mon mot d'ordre, qui est le reflet de nos valeurs communes, qui doivent être respectées plus que jamais aujourd'hui. La justice internationale ne doit pas dépendre des cinq membres privilégiés permanents du Conseil de sécurité. Et l'exemple le plus éclatant en est le massacre perpétré à Gaza depuis 353 jours. Depuis le 7 octobre, 41 000 Palestiniens ont péri dans les attaques incessantes menées par Israël. 41 000 personnes, surtout des enfants et des femmes, ont été tuées sans pitié. Et l'on ne sait pas où se trouvent 10 000 autres personnes Gazaoui, dont la plupart sont des enfants. De même, 100 000 personnes ont été blessées, mutilées ou même amputées. Et 172 journalistes ont trouvé la mort dans l'exercice de leur fonction dans les circonstances les plus difficiles. Et plus de 500 infirmiers ont perdu la vie alors qu'ils essayaient de voler au secours de la population. Les travailleurs humanitaires et le personnel de l'ONU, qui étaient venus secourir le peuple de Gaza aux prises avec la faim et la soif, ont été tués. Des marchés, des tentes où des réfugiés cherchaient abri ont été pris pour cibles. Ils ont touché 820 mosquées, 3 écoles qui devraient être protégées même en temps de guerre. Plus de 130 ambulances ont ainsi transporté des patients. Ils ont déchiré la charte des Nations unies depuis la tribune des Nations unies et ont remis et ont ainsi défié le monde entier. Depuis cette tribune, chers amis. Des images circulent de prisons en Israël qui sont devenues des camps de concentration. Ils nous montrent l'ampleur de la barbarie actuelle. Du fait des attaques conduites par Israël, Gaza est devenu le plus grand cimetière à ciel ouvert pour les femmes et les enfants de ce monde. Plus de 17 000 enfants ont été ciblés par les bombes et les balles israéliennes. Hind Rajab n'avait que 6 ans. Sa famille et lui-même cherchaient à se mettre à l'abri lorsque leur voiture a été touchée par les forces israéliennes. Il a ainsi perdu son père, sa mère, ses frères et soeurs, ses cousins. Tous les espoirs qu'il avait encore. Il est le seul à avoir survécu. Il a attendu impatiemment qu'on vienne le chercher pendant 12 jours. « Quand viendrez-vous me chercher ? J'ai peur ! » disait-il. Il attendait que quelqu'un vienne l'aider pendant 12 jours. En dépit du degré de développement de notre monde aujourd'hui, en dépit des technologies dont nous disposons, en dépit d'organisations dotées de budgets colossaux employant des milliers de membres de personnel, notre famille de 8 milliards de dollars n'a toujours pas pu sauver cette petite fille. Elle s'agissait d'une petite fille de 6 ans qui était comme un petit oiseau qui dépérissait devant nos yeux. Des centaines d'enfants Gazaouis périssent et meurent encore par ce qu'ils ne trouvent même pas un petit morceau de pain sec, ne peuvent pas boire une gorgée d'eau ou un bol de soupe. À Gaza, des enfants trouvent la mort. Mais c'est également le système des Nations Unies qui dépérit. Les valeurs que prétend défendre l'Occident s'érodent également. Les espoirs de l'humanité visant à vivre dans un monde plus juste s'amenuisent de jour en jour. Et donc, je vous le demande très franchement. Je m'adresse à vous, les organisations de défense des droits humains. Est-ce que les habitants de Gaza et de la Cisjordanie ne sont pas des êtres humains ? Est-ce que les enfants en Palestine n'ont aucun droit ? Ne peuvent-ils même pas jouer dans la rue, dans leur pays ? Et maintenant, je m'adresse aux organisations internationales de presse. Est-ce que les journalistes qui sont massacrés par Israël en direct à la télévision, ne sont-ils pas vos collègues ? Et je m'adresse au Conseil de sécurité. Qu'attendez-vous pour prévenir un génocide à Gaza ? Pour mettre un terme à la cruauté, à la barbarie ? Qu'attendez-vous pour arrêter Netanyahou et son réseau ? Qui met en péril les vies des Palestiniens ? Avec un réseau de meurtriers massif. Ils mettent même en danger l'ensemble de la région, leur propre population, simplement pour atteindre leurs objectifs politiques. Je m'adresse maintenant aux pays qui appuient de façon inconditionnelle Israël. Pendant combien de temps encore pourrez-vous supporter cette honte de regarder ce massacre se dérouler devant vous ? Chers amis, alors que des enfants meurent à Gaza, Ramallah, au Liban, que des bébés morts dans des couveuses, hélas, la communauté internationale a essuyer un échec cuisant. Ce qui se passe en Palestine démontre un effondrement moral. Je pense que les populations du monde, les dirigeants des pays, les organisations internationales, devraient réfléchir à cette situation douloureuse. Et je voudrais le dire haut et fort, du haut de cette tribune. Les gouvernements israéliens foutent au pied les droits humains fondamentaux et font fi du droit international, pratiquent le nettoyage ethnique, un génocide ouvert contre une nation, un peuple, en occupant leur territoire, petit à petit. Les Palestiniens, dont la liberté, l'indépendance et les droits les plus fondamentaux ont été lésés, exercent à juste titre leurs droits légitimes à la résistance contre l'occupation et contre ces déplorations ethniques. Cette résistance juste du peuple palestinien contre les occupants de leur terre est extrêmement noble, honorable. illégitime. Elle ne peut pas être présentée comme illégitime. La seule raison pour laquelle l'agression d'Israël se poursuit contre Israël, c'est le soutien indéfectible d'une poignée de pays. Comme je l'ai déjà dit, le soutien d'un groupe de pays en faveur d'Israël permet à cette agression de perdurer. Les pays qui ont une influence sur Israël se rendent complices de ce massacre. Ceux qui appellent prétendument de leur vœu à casser le feu en cette salle continuent de livrer armes et munitions à Israël pour que ce pays puisse poursuivre ces massacres. C'est de la malhonnêteté. Je voudrais attirer votre attention sur un document qui ne cesse de faire des allers-retours depuis mai. Le Hamas n'a cessé de dire qu'il acceptait la proposition de cesser le feu, mais le gouvernement israélien a indiqué clairement qu'il était la partie qui ne souhaitait pas la paix en traînant des pieds, en rendant un règlement du différent quasiment impossible, invoquant sans cesse des prétextes et tuant son interlocuteur alors qu'on était si proche d'un accord. C'est l'heure de la part d'Israël ne devrait pas nous bercer d'illusions. En l'absence de la mise en œuvre de la résolution 2735 du Conseil de sécurité, des mesures coercitives contre Israël devraient être présentées. Le comportement d'Israël nous a démontré une fois de plus qu'il était d'une nécessité impérieuse que la communauté internationale mette sur pied un mécanisme de protection des civils palestiniens. Il y a 70 ans, Hitler a été arrêté dans sa course par l'alliance de l'humanité. Netanyahou et son réseau de meurtriers devraient également être arrêtés par une alliance de l'humanité. Nous pensons que la prérogative de l'Assemblée générale de formuler des recommandations sur l'emploi de la force, comme le veut la résolution de 1950, devraient être invoquées dans ce contexte. Un cessez-le-feu immédiat et permanent doit être décrété. Il faut procéder à un échange d'otages et de prisonniers. Et l'aide humanitaire doit être acheminée à Gaza, sans entrave, sans interruption. Il est capital de tendre la main au peuple gazaoui, en particulier à l'approche de l'hiver, alors que les circonstances sur le terrain seront encore plus périlleuses. À l'heure actuelle, 75% des ressources hydriques et 75% des boulangeries à Gaza ont été détruites. 95% des établissements de santé ont été endommagés partiellement, complètement. 150 000 maisons ont été complètement détruites. 200 000 maisons partiellement et 80 000 maisons sont devenues inhabitables. Les maladies infectieuses telles que la polio ou encore l'hépatite vont croissant. la population de Gaza ne reçoit qu'un quart des sommes nécessaires. En tout cas, c'est à cette aide que la population a accès. La Turquie a fourni une aide humanitaire aux frères et sœurs palestiniens et nous allons poursuivre sur cette lancée. La Turquie a livré plus de 60 000 tonnes à Gaza, le plus grand montant d'aide à Gaza. En arrêtant les transactions commerciales avec Israël, nous avons également affiché notre position sur ce dossier. ces dernières semaines, les attaques menées par les Israéliens se sont multipliées contre le Liban. Nous nous tenons aux côtés du peuple et du gouvernement libanais. et la vérité éclate au grand jour. Ceux qui ont assassiné des milliers de personnes ne pourront pas se reposer tant que les auteurs de ces crimes abominables ne rendront pas des comptes. Notre conscience collective ne saura garder le silence. La facture des milliards de dollars de dégâts occasionnés aux villes détruites effacées de la carte démolies, cette facture devra être payée par les auteurs de ces crimes. Nous appuyons l'affaire portée par la République d'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice pour veiller à ce que les crimes perpétrés par Israël ne restent impunis. Nous adopterons toutes les mesures qui s'imposent afin que justice soit rendue et nous nous sommes portés partis de cette affaire. Nous allons nous battre pour Aichinour Ezgi Egi qui a été abattu d'une balle dans la tête par des soldats israéliens lors de manifestations pacifiques à Nabrouz et nous allons utiliser tous les recours juridiques à notre disposition. Si un cessez-le-feu à Gaza s'impose de toute urgence, le principal problème dans cette situation c'est l'occupation de territoires palestiniens par Israël. Dans le cadre des frontières de 1967, un État palestinien indépendant souverain et d'un seul tenant avec Jérusalem-Est comme capitale devrait pouvoir se matérialiser. Nous, on ne peut plus attendre davantage. Je souhaite vous informer également que nous suivons de près la multiplication d'attaques contre la mosquée Al-Aqsaï contre Al-Aram al-Sharif. Je le répète une fois de plus du haut de cette tribune. Je ne veux pas utiliser ici la langue de bois politique. Je suis encouragée par nos aïeux qui ont toujours pris la défense des victimes de façon honorable. Nous sommes une nation qui s'est toujours tenue aux côtés des oppressés et à résister aux oppresseurs. Nous avons accueilli les bras ouverts les Juifs qui fouillaient l'Inquisition il y a 500 ans et les Juifs qui fuillaient les camps de concentration d'Hitler. En tant que pays, en tant que nation, nous ne nourrissons aucune animosité à l'égard du peuple israélien. Nous rejetons l'antisémitisme tout comme nous rejetons la prise pour cible de musulmans simplement du fait de leur croyance, de leur foi. Ce qui nous pose problème, c'est la politique axée sur le massacre du gouvernement israélien. Ce qui nous pose problème, c'est qu'il y a un oppresseur des opprimés comme il y a cinq ans, cinq siècles. Tout le monde devrait le savoir. Nous dirons toujours la vérité même si cela dérange certaines personnes. Nous allons continuer de crier haut et fort la vérité. Et nous allons toujours défendre nos convictions même si cela blesse certaines personnes. Alors que je me tiens devant vous, je tiens à rendre hommage à toutes les personnes vaillantes qui ont affiché leur solidarité avec le peuple palestinien sans distinction de foi, de pays, de langue, de religion et qui descendent dans les rues chaque semaine pour dénoncer le massacre perpétré à Gaza. Et en particulier, je remercie les étudiants des universités et les jeunes. Mesdames et messieurs, hélas, la Syrie qui entre dans la 14e année de conflit ne connaît toujours pas la stabilité. La situation économique et humanitaire qui prévaut dans le pays aux prises avec des organisations terroristes et séparatistes demeure sordide. Dans le cadre de la résolution 2254 du Conseil de sécurité, nous espérons pouvoir donner un nouveau souffle au processus politique et parvenir à la réconciliation nationale. Nous sommes résolus à continuer d'oeuvrer en faveur d'un dialogue réaliste. Et nous sommes très sincères à cet égard. Notre voisin, l'Irak, poursuit sa lutte contre le terrorisme et prend déjà des mesures tangibles en vue du développement de la reconstruction et de sa réintégration dans la région. La communauté internationale doit concourir à ses efforts de l'Irak. Dans ce contexte, l'heure est venue de mettre en oeuvre des initiatives à l'instar d'un projet de développement routier qui ira dans l'intérêt de l'ensemble de la région. Le succès de toutes ces initiatives est tributaire de l'élimination complète de la menace terroriste qui plane sur l'Irak et en particulier découlant du PKK. Nous renforçons également nos liens avec un autre voisin l'Iran afin d'établir la stabilité et la confiance dans le cadre du plan d'action globale conjoint. La guerre en Ukraine se déroule depuis près de trois ans et l'on est encore bien loin d'instaurer une paix juste et durable. alors que la course aux armements s'accélère la marge de manœuvre pour la diplomatie ne cesse de se rétrécir. Il est essentiel que la diplomatie et le dialogue garantissent le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. Nos efforts en ce sens vont se poursuivre. Et à cet égard nous sommes résolus à mettre en œuvre la convention de Montreux. Nous appuyons le processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Nous espérons que ce dernier pourra se solder par de bonnes nouvelles dans les plus brefs délais. Nous sommes favorables à des relations constructives entre ces deux pays. Nous donnons la priorité au dialogue. La Turquie et l'Arménie ont également été de l'avant. Ces progrès dans le processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie auront également des effets positifs sur le processus de normalisation des relations entre la Turquie et l'Arménie. Mesdames et Messieurs, nous jouons un rôle constructif en faveur de la prospérité et de la paix dans les Balkans dont nous faisons partie intégrante et nous agissons en coopération étroite avec tous les acteurs de la région. En tant que membre du Conseil d'administration et du Conseil de mise en œuvre de la paix, nous soulignons la nécessité impérieuse de garantir la souveraineté, l'unité politique, l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine en toutes les instances. Nous continuons de contribuer à l'opération Fort-Altea. Nous continuons de commander la CAFOR depuis l'année dernière et nous appuyons le processus de dialogue entre Belgrade et Pristina. Nous souhaitons que la mer Égée, l'est de la Méditerranée, devienne région de stabilité, de prospérité, au sein de laquelle les intérêts légitimes de toutes les parties concernées seraient honorés. Il va dans l'intérêt de l'ensemble de la région de resserrer la coopération et notamment de garantir la liberté et la sécurité de la navigation ainsi que le commerce maritime. À cet égard, il est important d'oeuvrer dans le cadre de mers ouvertes ou semi-vertes telles que la mer Égée. Nous avons le plus long littoral de l'est de la Méditerranée et le rôle crucial de la Turquie est indéniable. La Turquie a des droits légitimes quant au nord de l'île de Chypre tandis que les chypriotes turcs ont des droits qui doivent être reconnus dans le monde. 50 années se sont écoulées depuis l'opération de paix à Chypre et 61 années que le différent a vu le jour en raison de l'usurpation de l'État partenaire représenté par les chypriotes grecs. La paix et la tranquillité ont toujours pu régner sur notre partie de l'île. Les chypriotes turcs et la Turquie ont toujours exprimé leur espoir de voir advenir une solution juste, permanente et durable à la question de Chypre. Le modèle de fédération est à présent obsolète. Nous sommes favorables à une solution de deux États avec deux nations présentes sur l'île. Proposition de la République de Chypre Nord. L'isolement doit prendre fin. À l'heure actuelle, ou plutôt aujourd'hui, j'invite à nouveau la communauté internationale à reconnaître la République turque de Chypre Nord et à nouer des relations diplomatiques, politiques et économiques. Nous appuyons sans faille la stabilité en Libye, le maintien de l'unité et de l'intégrité de ce pays. Nous invitons tous les États à se tenir aux côtés de la Libye en cette période charnière et à contribuer à établir la confiance entre les partis. Nous devons en faire davantage afin de faire cesser le conflit qui est fait à jour au Soudan. Nous sommes tous tenus de fournir une aide humanitaire aux millions de Soudanais déplacés par ce conflit. grâce à sa population jeune et dynamique, à ses ressources naturelles riches et ses terres très fertiles, l'Afrique recèle un potentiel colossal. Dans le cadre des principes de partenariat égal et de respect mutuel, aux côtés du peuple de l'Afrique, nous appuyons les initiatives que prend ce continent en faveur de la paix, de la stabilité et du développement. Nous allons continuer d'afficher toute notre solidarité envers nos frères et sœurs africains. Dans le cadre de nos initiatives, nous resserrons également nos liens déjà très étroits avec l'Asie et avec les organisations régionales, à l'instar de l'ASEAN, de l'Organisation de coopération de Shanghai et du Forum des Îles-Pacifiques. Nous souhaitons développer nos relations avec le BRICS qui rassemble les économies émergentes. Une histoire de longue date nous lie au pays d'Asie centrale et nous renforçons la coopération à l'échelle bilatérale et multilatérale. Notre organisation des États de langue turcique se mue en un centre d'attraction. L'organisation devient en effet un exemple de coopération grâce aux contributions de membres observateurs la Hongrie et la République turque de Chypre-Nord. Nous allons renforcer notre unité, notre solidarité en tant que monde de langue turcique. Et dans le cadre du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Chine, nous avons noué un dialogue avec la Chine en vue de protéger les droits et les libertés des Turcs ouïghours auxquels nous sommes liés par des relations historiques, culturelles et humaines robustes. Nous souhaitons faire fond sur les amitiés que nous avons tissées avec des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Mesdames et messieurs, nous devons ouvrir de concert afin de lutter contre les injustices de ce monde. Le maître mot des objectifs de développement durable, ne laisser personne de côté est notre boussole dans ses efforts. En tant qu'un des plus grands bailleurs de fonds par rapport à son PIB, nous avons mené de nombreuses activités de coopération développement qui concourent à la réalisation des ODD, notamment et à une croissance juste, inclusive dans les instances internationales, dont le G20, dont nous sommes membres. Les percées technologiques ne sont pas, selon nous, une source de nouvelles injustices ou de conflits, mais plutôt en tant que source de prospérité à venir. Je songe notamment à l'intelligence artificielle. Nous pensons que tous les pays doivent tirer parti de ce pouvoir de transformation des nouvelles technologies. La banque de technologies pour les PMA que nous accueillons concrétise nos efforts dans cette direction mais hélas, les attaques cyberterroristes perpétrées contre les Libans la semaine dernière démontrent à quel point ces technologies peuvent être utilisées également comme des armes létales. C'est sous le même angle d'approche que je souhaite évoquer les changements climatiques. Aucun pays ne peut faire cavalier seul. en matière de réduction des émissions ou d'adaptation. Ce qui compte le plus pour les pays en développement c'est les fonds, le transfert de technologies, le renforcement des capacités. Je suis intimement convaincue que la COP29 à bas coût contribuera à l'avènement de solutions à toutes ces questions. Lors du sommet, nous souhaitons lancer de nouvelles initiatives d'envergure notamment présenter notre stratégie de développement à faible émission et également une initiative zéro déchet et ce sous les auspices de mon épouse Mme Emine Erdogan. Et grâce aux accords mutuels, nous avons pu porter des initiatives nationales sur la scène internationale. Je vous invite à vous rallier à ces efforts. L'islamophobie, l'axénophobie, le racisme enveniment notre planète. Chaque semaine, nos mosquées, notre livre sacré, le Coran sont attaqués. Au cœur de l'Europe, des maisons sont incendiées, des personnes sont prises pour cibles en raison de leur appartenance ethnique. Ces personnes voient leurs droits fondamentaux lésés. Personne ne peut fermer les yeux sur ce péril croissant. En mars 2024, nous avons adopté une résolution et nous espérons qu'un envoyé spécial de lutte contre l'islamophobie sera nommé le plus rapidement possible. Je voudrais à présent appeler votre attention une fois de plus sur les périls que j'évoquais l'an dernier. Les attaques contre l'institution de la famille, un pilier fondamental de nos sociétés, se multiplient. le scandale de l'ouverture des Jeux olympiques de 2024 a fait éclater au grand jour la menace qui plane sur l'ensemble de l'humanité. ainsi une manifestation sportive regardée par des centaines de millions de spectateurs de tout âge de toute confession a été utilisée dans le cadre d'une propagande sexiste. Faisons étalage de tous les péchés possibles. Cela a non seulement blessé les catholiques, les chrétiens, les musulmans, mais tous ceux qui respectent ces valeurs sacrées. Ainsi, ces nouvelles normes sont imposées. C'est une sorte de guerre livrée contre la nature humaine, contre tout ce qui est sacré. Il s'agit là d'un projet de destruction aux multiples facettes. Nous souhaitons nous opposer à ce fléau. Toute personne qui dénonce ce projet fait l'objet d'une campagne de lynchage. C'est pour cette raison que nous avons décidé de rejoindre le groupe des amis de la famille de l'ONU. Inch'Allah, si Dieu le veut, aux côtés d'autres États membres, nous pourrons défendre la famille, l'être humain, la nature humaine. j'invite tous les pays qui partagent nos préoccupations à se rallier à cette lutte. Ceci étant dit, j'espère que la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies sera bénéfique à l'ensemble de l'humanité. Une fois de plus, je vous transmets tout mon respect, toutes mes salutations. Je vous souhaite paix et santé. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République de Turquie. à l'Assemblée générale. L'Assemblée va entendre une allocution de Sa Majesté, le roi King Abdallah II, roi du royaume asemite de Jordanie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Sa Majesté. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, au cours des 25 dernières années, je me suis tenue du haut de cette tribune dans un contexte marqué par les conflits, les chamboulements et les crises humanitaires qui ont mis à rude épreuve le concert des nations. L'on a souvent l'impression que notre monde a toujours été dans la tourmente. Et pourtant, je ne me souviens pas d'une période plus sombre que l'époque actuelle. notre organisation des Nations Unies se heurte à une crise de légitimité qui menace de voir s'effondrer la confiance de ce monde et l'autorité morale. L'ONU fait l'objet d'attaques au sens propre et figuré. Cela fait près d'un an que le drapeau bleu ciel flottant au-dessus des abris et des écoles de l'ONU à Gaza n'a pas pu protéger les civils innocents face au bombardement militaire d'Israël. Les camions humanitaires de l'ONU sont immobilisés à quelques kilomètres de Palestiniens qui mordent de faim. Des acteurs humanitaires qui arborent fièrement l'emblème de cette institution sont pris pour cible, sont décimés. Et les avis de la Cour internationale de justice de l'ONU sont remis en cause. Ces avis sont foulés au pied. Ne nous étonnons pas dès lors qu'au sein de cette salle et au-delà, la confiance dans les principes fondamentaux, les idéaux fondamentaux de l'ONU s'estompe. la dure réalité aux yeux de l'opinion publique, c'est que certains États s'estiment être au-dessus du droit international, que la justice mondiale ploie face à la puissance et que les droits humains sont sélectifs. C'est un privilège qui peut être octroyé ou retiré de leur guise. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous devons reconnaître qu'affaiblir nos institutions internationales, nos cadres mondiaux constituent la plus grave menace posant sur la sécurité de notre monde. Si nous ne sommes pas des nations unies dans la conviction que tous les peuples sont égaux en droit, en dignité, en valeur, et que tous les pays sont égaux devant la loi, alors quel genre de monde allons-nous léguer aux générations futures ? Mesdames et messieurs, les attaques lancées le 7 octobre contre des civils israéliens l'an dernier ont été condamnées par des pays partout dans le monde, y compris le mien. l'ampleur inédite de la terreur semée à Gaza depuis ce jour ne saurait être justifiée. Les attaques du gouvernement israélien ont fait le plus de morts en un temps record, le plus de personnes mourant de faim en raison de la guerre, l'ombre le plus élevée d'enfants amputés et des degrés sans précédent de destruction. Le gouvernement israélien a tué plus d'enfants, plus de journalistes, plus d'acteurs humanitaires, plus de personnels soignants que dans toute autre guerre de mémoire récente. n'oublions pas non plus les attaques perpétrées en Cisjordanie où, depuis le 7 octobre, le gouvernement israélien a tué plus de 700 Palestiniens, parmi lesquels figuraient 160 enfants. Les Palestiniens dans les centres de détention israéliens sont au nombre de 10 700, dont 400 femmes et 730 enfants. 730 enfants. Plus de 4 000 Palestiniens ont été forcés de quitter leurs foyers et leurs terres. La violence de la part des colons armés monte en puissance. Des villages entiers ont dû être déplacés et à Jérusalem des violations flagrantes du statut cohistorique et juridique sur les lieux saints, musulmans et chrétiens se poursuivent sans relâche sous la protection et l'encouragement de membres du gouvernement israélien. Que les choses soient claires, cela se passe en Cisjordanie, pas à Gaza. Près de 42 000 Palestiniens ont trouvé la mort depuis le 7 octobre. en Cisjordanie, alors faut-il s'étonner que tant de personnes s'interrogent comment cette guerre ne peut-elle pas être perçue comme une prise pour cible délibérée des Palestiniens ? Le degré de souffrance des civils ne peut être présenté comme des dégâts collatéraux inévitables. Moi, je suis un militaire, j'ai grandi dans une région qui connaît trop bien les conflits. Mais je n'ai jamais rien vu d'une telle ampleur que cette guerre et la violence qui fait rage depuis le 7 octobre. En l'absence de reddition de comptes à l'échelle internationale, les aurores se répètent, sont normalisées, menaçant de faire advenir un avenir dans lequel tout pourrait être permis ou que ce soit dans le monde. Est-ce vraiment ce que nous souhaitons ? L'heure est venue de veiller à protéger le peuple palestinien. Il s'agit là d'une obligation morale incombant à la communauté internationale que de mettre en branle un mécanisme de protection des Palestiniens dans l'ensemble des territoires occupés. Ce, pour garantir la sécurité des Palestiniens et des Israéliens face aux extrémistes qui font sombrer notre région dans le précipice d'une guerre totale. Je songe notamment à ceux qui continuent de diffuser l'idée de la Jordanie comme une autre patrie éventuelle. Alors que les choses soient limpides, cela ne se produira jamais. Nous n'accepterons jamais le déplacement forcé de Palestiniens, ce qui constitue un crime de guerre. Aucun pays de la région ne sortira gagnant de cette escalade. Cela a éclaté au grand jour dans le cadre de l'escalade au Liban ces quelques derniers jours. Cela doit cesser. Cela fait des années que le monde arabe a tendu la main à Israël par le biais de l'initiative de paix arabe offrant une pleine reconnaissance et la normalisation des relations en échange de la paix. Mais les différents gouvernements israéliens en a dit par des années marquées par l'impunité ont rejeté la paix, ont privilégié la confrontation. Impunity semble rendre plus fort. Si elle n'est pas jugulée, elle prendra des proportions encore plus importantes. Les Palestiniens ont subi plus de 57 ans d'occupation et d'oppression. Pendant tout ce temps, le gouvernement israélien a pu franchir une ligne rouge après l'autre. Mais à présent, cette impunité longue de décennies est devenue le pire ennemi d'Israël même. Et les conséquences se font ressentir partout. Le gouvernement israélien était accusé de génocide devant la CIG. Le monde entier se scandalise du comportement d'Israël. Des villes aux quatre coins du monde ont été le théâtre de manifestations massives. Des voix s'élèvent pour demander que des sanctions soient imposées. La frustration de la communauté internationale à l'égard d'Israël couvait depuis longtemps mais est maintenant exposée au grand jour. Cela fait des décennies qu'Israël s'est présenté comme étant une démocratie de type occidental prospère au Moyen-Orient. Mais la brutalité de la guerre menée à Gaza a forcé le monde entier à y regarder de plus près. Aujourd'hui d'aucuns voient Israël par les yeux de ses victimes. Et les contradictions, le paradoxe sont éclatants. Cet Israël moderne, avancé que l'on admirait jadis et l'Israël que les Palestiniens connaissent depuis longtemps ne peuvent pas coexister. Israël devra choisir son camp, devra choisir son identité. C'est un choix qui revient aux dirigeants et à la population israélienne. De se tenir du côté des valeurs démocratiques de la liberté, de la justice et de l'égalité pour tous ou de risquer d'être davantage isolés, rejetés. nous n'avons cessé de voir Israël essayer de garantir sa sécurité par des moyens militaires. Chaque escalade donne lieu ensuite une pause et est suivie par une autre escalade encore plus meurtrière. Et cela fait des années que la communauté internationale a décidé de ne pas résister en acceptant le statu quo de l'occupation militaire des Palestiniens tout en se disant du bout des lèvres favorable à la solution des deux États. Mais il n'a jamais été aussi évident que le statu quo actuel est intenable. Et comme l'avis consultatif rendu par la CIG l'a mis en exergue il y a deux mois, cette occupation, cette situation est illicite. Cet avis rendu par la Cour constitue un impératif moral pour nous tous. Nous ne pouvons pas ignorer cette obligation et ce pour le bien de notre monde mais également pour l'avenir des Palestiniens et des Israéliens. Car ces deux peuples méritent de vivre dans la dignité à l'abri de la crainte et des violences. Et le seul moyen d'y parvenir c'est de faire régner une paix juste axée sur le droit international, la justice, les droits égaux et la reconnaissance mutuelle. En tant que nation et que peuple du monde entier nous pouvons et devons unir nos forces autour de cet objectif. Excellence, les yeux du monde entier sont rivés sur nous. L'histoire nous jugera à l'aune du courage dont nous ferons notre. Et ce n'est pas seulement les générations futures qui nous demanderont des comptes mais bien les générations actuelles également qui estimeront si, en tant qu'organisation des Nations Unies, nous avons succombé à l'inaction ou si nous nous sommes battus pour défendre les principes consacrés par cette institution. À l'heure actuelle, il se demande si nous allons rester les bras croisés alors que nous voyons des parents perdre leurs enfants, des médecins voient leurs patients mourir en raison de manque d'équipement médical et qu'encore plus d'innocents périssent parce que le monde entier n'a pas agi. Cette guerre doit cesser, les otages, les détenus doivent pouvoir rentrer chez eux mais chaque jour de plus est un jour de trop pour bien trop de personnes. J'appelle donc tous les pays à se rallier à la Jordanie en garantissant un couloir humanitaire pour gaz international un effort international et massif visant à approvisionner la population en vivres, en eau potable, en médicaments, en autres articles de première nécessité car l'aide humanitaire ne devrait jamais être un outil de guerre. Quel que soit nos systèmes politiques, une vérité est irréfutable. Aucun peuple ne devrait subir des souffrances d'une telle ampleur abandonnées seules. Nous ne pouvons pas mettre notre destinée dans les mains de ceux qui promuvent les dissensions et le conflit. J'exhorte toutes les nations qui ont une conscience à s'unir avec la Jordanie ces prochaines semaines. Alors, qu'une année s'est écoulée quasiment depuis cette guerre, notre monde n'a pas été à la hauteur sur le plan politique mais notre humanité ne peut abandonner le peuple de Gaza plus longtemps encore. Je reprends ici les propos de mon père. Il y a 64 ans, à la 15e session de l'Assemblée générale en priant pour que ce concert des nations puisse mobiliser son courage pour prendre des décisions sages et déterminées et agir pour mettre fin à cette crise. Mon père s'est battu pour la paix tout au long de sa vie et comme lui je refuse de remettre entre les mains de mes enfants et de vos enfants un avenir dans lequel nous ne croyons plus. Merci. Merci. Au nom de l'Assemblée générale je remercie le roi du royaume hachimite de Jordanie. L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution du président de mon pays la République du Guatemala Son Excellence César Bernardo Arevalo de Leone Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence et c'est pour moi un honneur tout particulier de l'inviter maintenant à prendre la parole devant l'Assemblée. Excellentissima Madame Carla Rodríguez vice-présidente de la 79e session de l'Assemblée générale Monsieur Antonio Guterres secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement Mesdames et Messieurs les délégués Mesdames et Messieurs Le peuple du Guatemala salue le monde représenté ici. Je vous ai transmis nos salutations dans la langue du peuple le Cuiche l'une des communautés ancestrales les plus nombreuses et les plus influentes au Guatemala. La force de cette communauté et celle des différents peuples qui habitent le Guatemala nourrit notre gouvernement. C'est la force de tout notre pays. C'est la voix retentissante de ceux qui n'ont pas été entendus de ceux qui ont été marginalisés mais qui ont pourtant tant à dire tant à apporter qui ont une place à occuper dans l'édification de notre avenir collectif. Je suis ici comme résultat de deux manifestations claires de la volonté populaire. Premièrement un vote qui a sanctionné durement les représentants de l'histoire autoritariste et du passé corrompu du Guatemala. Un vote qui m'a octroyé l'honneur de la présidence m'a confié la tâche d'emmener notre pays vers un avenir fait de justice d'égalité et de progrès. Et deuxième manifestation de la volonté populaire les manifestations à travers lesquelles la société du Guatemala est descendue dans la rue lorsqu'une minorité corrompue a tenté d'imposer sa permanence au pouvoir volant la démocratie. Notre démocratie ne serait pas complète. Elle ne pourrait même pas exister sans le courage des peuples mayas du Guatemala, du peuple métis, du peuple garinagou des Caraïbes, du peuple xinka. Notre démocratie est renforcée par ces quatre points cardinaux, les quatre peuples qui ensemble composent notre nation et le rôle de notre gouvernement c'est de doter d'unité cette diversité et d'aller de l'avant vers un avenir prospère et inclusif. J'aimerais dire toute la gratitude du Guatemala aux pays, aux peuples et aux gouvernements qui ont été à nos côtés, qui ont accompagné le peuple guatemaltec lors de cet exploit historique en 2023. Merci aussi à ceux qui continuent de nous apporter un appui alors que nous déployons des efforts pour sauver nos institutions démocratiques. Nous le faisons par la voie du dialogue. Un dialogue fondé sur un grand consensus national. Un principe partagé par tous les guatemaltais quelle que soit leur divergence idéologique, leur diversité culturelle et leur point de vue différent sur le monde. Je suis certain qu'ici vous serez tous d'accord également avec ce consensus. Nous ne pouvons pas continuer de tolérer la corruption. La corruption lorsqu'une poignée d'individus abuse du bien public pour s'enrichir, c'est comme une encre qui nous retient dans le passé, qui nous empêche d'aller de l'avant, de prospérer, de bâtir une société fondée sur le bien commun. Au Guatemala, la corruption plonge ses racines dans notre passé autoritaire, fait de répression, de violences politiques, d'exclusion sociale. Mais nous sommes en train de nous en libérer. Aujourd'hui, nous nous libérons des chaînes de ce passé obscur auquel fait suite maintenant une nation jeune, pleine de créativité, de vitalité, de joie et d'envie d'avancer. Notre jeunesse ne peut aujourd'hui rester silencieuse face aux injustices et à la corruption. Notre communauté est une communauté bigarrée qui est en train de construire un avenir où il y aura une place pour chacune et chacun d'entre nous, où les perspectives d'avenir se démultiplieront, où la collaboration et la solidarité nourriront la créativité et l'effort individuel. Une société où les parents pourront dormir tranquilles, sachant que la santé et l'éducation de leurs enfants sont garanties. Un avenir où le travail sera justement récompensé, où la prospérité n'exigera plus d'actes immoraux, d'actes de corruption. Où la Terre, notre planète Terre, sera traitée avec gratitude et respect et nous donnera en échange des espaces propres où travailler, où vivre, où nous divertir, où grandir. Voilà l'avenir que nous construisons pour le Guatemala. Cet avenir ne va pas se manifester spontanément. Nous l'avons imaginé en tournant le regard vers l'intérieur, vers nos principes, nos valeurs, la vision du monde qui nous est propre. Notre gouvernement est un gouvernement des peuples du Guatemala. Dans toute leur diversité, les valeurs, la vision du monde de ces quatre peuples sont la boussole qui nous permettra d'éviter les écueils au milieu de temps de transformation. De la même manière, cette enceinte si importante, si nécessaire pour la cohabitation entre toutes les nations doit se livrer à un exercice d'introspection, retourner vers ces valeurs fondamentales et les utiliser pour faire face à la réalité complexe que connaît la planète aujourd'hui. Leur est venu de voler au secours du multilatéralisme, de donner un nouveau souffle au dialogue pour la paix et d'adopter des mesures concrètes pour régler les problèmes urgents auxquels nous nous heurtons. Commençons par le début, par la guerre, cette horreur qui explique la naissance même de cette organisation internationale. La guerre capte de nouveau tous les regards. Elle a toujours été une réalité, mais personne ne s'attendait à ce qu'elle devienne si intense que ces deux dernières années. Nous ne pouvons pas le tolérer. Nous ne pouvons pas tolérer la guerre. Nous ne devons pas fermer les yeux sur les conflits internationaux qui nuisent à la paix et à la sécurité pour toutes et tous. Nous ne devons pas abandonner l'espoir d'un monde libéré du fléau de la guerre, d'un futur fait de paix. Le Guatemala dit de nouveau sa solidarité vis-à-vis des nations qui souffrent de conflits armés, de guerres qui leur ont été imposées. Nous lançons un appel en direction de tous les membres de cette Assemblée. Nous devons redoubler d'efforts sur le plan régional comme international pour trouver des solutions pacifiques aux controverses. fondées sur le respect du droit international, sur le droit international humanitaire et sur le principe fondamental de la dignité humaine. Nous ne pouvons accepter aucune violation de la Charte des Nations unies ni des résolutions du Conseil de sécurité par quelque état que ce soit, ni en Ukraine, ni à Gaza, ni au Soudan, ni dans aucune autre région du monde. Mesdames et Messieurs, il est urgent et nécessaire de sauver le multilatéralisme comme axe fondamental du système international. Ce doit être un engagement inébranlable de la part de chacune des nations composant cette Assemblée si nous voulons véritablement pouvoir jouir d'un avenir fait de paix et de progrès. Ce n'est qu'à travers la mise en branle de réformes profondes que nous pourrons reprendre le chemin proposé en 1945. Dans un monde multipolaire, il nous faut de nouvelles approches adaptées aux besoins émergents des nations. Nous sommes favorables à une réforme du Conseil de sécurité à travers une approche collective, pacifiste et démocratique. On ne saurait d'accepter que des décisions pour la paix ne puissent être adoptées en raison d'un droit qu'exerce seulement une poignée d'États. Je parle ici du droit de veto qui fait en sorte que l'on ne puisse prendre des décisions robustes contre les États qui violent encore et encore la charte de cette organisation. Nous rappelons aux membres du Conseil de sécurité leur responsabilité première dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Dans l'exercice de leur fonction, les membres du Conseil doivent travailler conformément aux bus et principes des Nations unies. Madame la Vice-présidente, le Guatemala dans le cadre de son engagement pacifiste contribue à travers le déploiement de 213 de ses ressortissants, observateurs militaires et officiers d'État-major au travail de cette mission de maintien de la paix des Nations unies. C'est une contribution qui nous emplit d'orgueil. Notre professionnalisme, notre expérience sur le terrain nous a poussé à être reconnus sur la scène internationale comme l'un des principaux pays contribuant à la paix en Amérique latine et dans les Caraïbes. Je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que nous sommes en train de terminer les démarches administratives pour pouvoir concrétiser notre participation à travers le déploiement d'un contingent de police militaire à la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti en vertu de la résolution 2699 adoptée par le Conseil en 2023. Le Guatemala est tout disposé à étayer tout effort visant à rétablir la sécurité et la stabilité en Haïti. La première nation indépendante de l'hémisphère occidental. autour de laquelle tous les pays des Amériques sont unis par des liens historiques de responsabilité. Cela fait longtemps qu'on sait qu'attenter à la dignité humaine où que ce soit dans le monde c'est attenter à notre humanité commune. C'est pourquoi la paix est un impératif. Nous devons tous y contribuer et nous devons tous apporter notre pierre à l'édifice. Cette idée est au cœur même de cette organisation. Dans le même esprit, cette organisation a l'obligation de maintenir et de renforcer sa coopération pour garantir la protection des migrants, des personnes déplacées, des individus qui, pour des raisons politiques, sociales, économiques ou environnementales, ont décidé d'aller vivre dans d'autres territoires. ne sont pas Notre gouvernement s'est engagé à transformer la relation entre l'État du Guatemala et les Guatémaltèques qui vivent à l'étranger. Qui vivent à l'étranger, certes, mais qui continuent de représenter une partie intégrante de notre nation. Ce travail est essentiel car leur travail est fondamental pour notre économie. Nous le faisons à travers une stratégie qui permet une participation réelle de la diaspora à notre développement national. Les membres de la diaspora deviennent ainsi des partenaires dans nos projets pour améliorer les conditions de vie des familles qui sont restées au Guatemala. Nous voulons à l'avenir construire un monde où l'immigration serait un droit, une option et non pas une sentence dictée par le manque de perspectives d'avenir, la violence ou la faim. Ces dix dernières années, le Guatemala, autrefois un pays d'origine des migrants et de plus en plus un pays de transit et de retour et dans une moindre mesure un pays de destination. Notre engagement est le suivant. Réserver un traitement digne à toutes les personnes arrivant sur notre territoire. Et c'est ce même traitement que nous exigeons pour les Guatémaltèques à l'étranger. Notre État apporte des changements de fonds en matière de soins et de protection octroyés aux personnes migrantes. Nous avons recensé les domaines où nous devons améliorer notre copie et les occasions que nous pouvons saisir pour renforcer la gestion des flux de migrants de façon surordonnée et régulière. C'est ma conviction personnelle, la conviction de mon gouvernement et la conviction de la grande majorité des Guatémaltèques que tous les migrants méritent une vie digne. Le respect de leurs droits fondamentaux, quelles que soient les raisons qui les ont poussées à partir. C'est pourquoi nous sommes fermement convaincus qu'il convient d'appuyer le travail réalisé à travers le système des Nations Unies. Le Guatemala veut promouvoir la réalisation des 23 objectifs mentionnés dans le Pacte mondial pour les migrations surordonnées et régulières à travers un renforcement de la coopération internationale dans le domaine des migrations. Armés de la même conviction, nous avons accueilli 135 frères et sœurs du Nicaragua qui ont été libérés après un emprisonnement arbitraire par leur gouvernement. Le Guatemala sera toujours un espace de dignité et de liberté pour toutes et tous, notamment pour les centraux américains qui, selon notre constitution, font partie de notre histoire. et sont comme des frères et des compatriotes pour nous. C'est le sentiment général de notre peuple. Nous disons de nouveau notre attachement aux principes fondamentaux de la démocratie couché sur le papier dans la Charte démocratique interaméricaine. C'est un principe fondamental de nos peuples. Que ce soit dans notre région ou dans toute autre région du monde, nous condamnons avec la plus grande fermeté toute tentative de réprimer les aspirations de liberté et de justice exprimées par les peuples via des processus libres ou démocratiques, comme c'est le cas aujourd'hui au Venezuela et au Nicaragua. Les principes de la démocratie sont fondamentaux pour préserver la liberté, la dignité et la prospérité inclusive et équitable pour toute l'humanité. Madame la vice-présidente, j'aimerais affirmer ici devant cette Assemblée générale la détermination du Guatemala à résoudre de façon permanente et définitive devant la Cour internationale de justice le différent territorial insulaire et maritime que nous entretenons avec notre pays voisin et frère Belize. Nous avons choisi la voie du dialogue, la voie des mécanismes juridiques internationaux. Nous avons ainsi montré que les démarches pacifiques et le respect des institutions multilatérales représentent le chemin le plus efficace pour régler les différentes nations. Nous sommes certains que ce processus débouchera sur une solution juste et définitive dans le respect des droits et de la dignité des deux pays. Cette démarche est une preuve de notre foi dans le droit international et de notre engagement en faveur d'une paix durable non seulement pour le Guatemala et pour Belize mais à titre d'exemple pour toute la région et tout le monde entier. Madame la vice-présidente, l'urgence des défis auxquels nous sommes confrontés doit nous obliger à agir de façon concrète. Nous ne pouvons pas nous limiter à la rhétorique cela a déjà été dit encore et encore l'heure est venue de passer des discours aux actes. Les conflits, les migrations en Amérique centrale sont alimentés par le défi qui pour nous est le plus urgent de tous, la crise climatique. Une crise qui met en péril nos systèmes, notre économie, notre alimentation, notre survie même. nous vivons un moment décisif. Nous devons préserver les générations présentes et à venir. Les changements climatiques sont une réalité catastrophique qui frappe toute l'humanité dès aujourd'hui mais qui aura des conséquences encore plus terribles à l'avenir. Le Guatemala abrite une biodiversité remarquable et pourtant nous sommes très vulnérables face aux manifestations climatologiques extrêmes, aux catastrophes naturelles, inondations, glissements de terrain, incendies, hausses des températures, ces phénomènes que nous connaissons tous, dont nous avons tous été témoins cette année. Notre contribution au gaz à effet de serre est minime et pourtant nous souffrons comme peu d'autres territoires des conséquences de ces émissions, des phénomènes climatiques extrêmes. Nous sommes en train de nous adapter à cette réalité. Nous travaillons à réduire la vulnérabilité de notre territoire. En 2025, nous allons présenter la mise à jour de notre contribution déterminée sur le plan national pour atteindre les objectifs fixés dans l'accord de Paris. Mais nous devons rappeler ici que cette responsabilité est une responsabilité partagée. Nous devons agir ensemble pour en sortir. Les personnes qui en souffrent doivent agir, mais également les pays qui l'ont provoqué. Nous appelons donc de toute urgence les grandes puissances à assumer leur rôle de chef de file dans cette entreprise, à assumer leurs responsabilités morales et financières aussi vis-à-vis des pays qui souffrent des pires effets de la crise climatique. Leur est venu d'agir. Nous ne pouvons plus attendre. Il est essentiel que lors de la COP29 qui aura lieu en Azerbaïdjan, nous enregistrions un succès. nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre cet objectif. Mesdames et messieurs, Madame la vice-présidente, le Guatemala aujourd'hui change. Ce changement implique une transformation de notre relation avec le reste du monde. Nous sommes au travail pour contribuer comme nous le devons aux objectifs de cette organisation. Cette contribution naît de notre attachement aux valeurs de paix et de solidarité globale. Mais c'est aussi le fruit d'un mandat démocratique qui nous a été donné. Notre peuple est convaincu que la démocratie est une condition sine qua non pour garantir le progrès et le bien-être. Notre passé autoritaire est encore très récent. C'est un passé tragique. Vous êtes nombreux à le connaître. Toutefois, répondant à la vocation de liberté de notre peuple et accompagnés par une grande partie de la communauté internationale, nous avons déjà marqué un tournant vers la promotion et la défense des droits humains. Nous faisons face avec sérieux à nos problèmes historiques et nous assumons avec courage notre responsabilité, celle de résoudre les problèmes que nous connaissons actuellement. La visite récente du haut-commissaire Volker Turc et la rénovation immédiate du bureau du haut-commissariat au Guatemala en sont la preuve. Nous avons réaffirmé notre engagement en faveur de la réalisation des objectifs de développement durable avec l'adoption récente du pacte pour l'avenir au terme du sommet de l'avenir. Nous sommes convaincus que la croissance économique à elle seule n'est pas synonyme de développement. La coopération, la protection de l'environnement, l'inclusion sociale, le respect et la promotion de la dignité humaine et de la sécurité sont autant de préconditions indispensables pour garantir le développement. Le Guatemala change. Nous avançons vers un avenir plus équitable où le développement et le progrès se feront sentir partout dans notre pays, sur l'ensemble du territoire et notamment pour les populations qui ont été abandonnées par le passé. Un avenir où chaque personne, quelles que soient ses origines, pourra construire une vie digne, épanouie. C'est l'aspiration naturelle de tous les peuples. Nous ferons ce qui nous correspond pour faire en sorte que cet avenir devienne réalité au Guatemala et nous allons collaborer avec les autres pays. Mais nous le savons parce que nous savons que le monde nous le faisons parce que nous savons que le monde aussi change. Ce changement qui est inévitable doit déboucher sur le bien-être accru de nos peuples et de nos nations et tout cela dépendra des choix que nous prendrons ici aux Nations Unies. Et pour conclure, j'aimerais citer le livre sacré du peuple maya, le Popol Vuh, qui dit ce qui suit, que toutes et tous se lèvent et que personne ne soit laissé de côté. Merci beaucoup. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République du Guatemala. L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de son excellence Viola Amherd présidente de la Confédération Helvétique. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la vice-présidente, Madame la vice-secrétaire générale, excellence, mesdames et messieurs, le matin du 3 mars 2002, j'ai déposé dans l'urne un bulletin de vote sur lequel j'avais inscrit un oui déterminé. Dès le début de la matinée, des chiffres et des projections étaient déjà affichés sur les écrans de télévision. Ce n'est cependant qu'en soirée que le verdict est tombé. Après une longue campagne et une dure campagne de votation controversée, la Suisse allait adhérer aux Nations Unies. En effet, ce sont finalement quelques centaines de voies dans le canton du Valais, ma région d'origine, qui ont été décisives. Le peuple suisse a alors exprimé la volonté de notre pays d'assumer ses responsabilités et de participer de manière solidaire à la politique internationale. Cela remonte à plus de deux décennies. Aujourd'hui, je m'adresse à vous à quelques jours de la présidence suisse du Conseil de sécurité. Le monde a changé, mais pas nos principes. À l'instar de nombre d'autres pays, la Suisse observe avec l'inquiétude l'aggravation des tensions à travers le monde et l'émergence de nouveaux conflits. Nous voyons malheureusement de plus en plus souvent des violations grossières des droits de l'homme et un mépris flagrant des frontières internationalement reconnues. La force risque de prendre le pas sur le doigt et le recours à la force a considérablement augmenté. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons faire face à cette dynamique que le grand écrivain Charles Ferdinand Rameau a si bien décrit il y a un siècle et je cite parce qu'un malheur ne vient jamais qu'un autre ne vienne. Les malheurs se marient entre eux, ils font des enfants. Devant nous se dressent de grands défis guerres, catastrophes, dommages que nous infligeons à notre propre planète ainsi que les risques, opportunités associés au progrès technologique. L'ONU en tant que seule organisation universelle est d'une importance centrale pour traiter ces questions. Prendre la décision de mieux travailler ensemble indépendamment du régime politique, des structures économiques et des différences culturelles est un commencement. Le monde ne doit pas se diviser en blocs. Cela implique que nous soyons prêts à négocier avec le monde et le monde et le monde et le monde